Mon tout premier loup, je l'ai vu j'avais 17 ans. Et puis après, pour réussir à revoir un loup, il m'a fallu 5 ans. Donc j'ai jamais lâché, c'est vrai que ma force, c'est ma passion. Une passion, une obsession, qui ont permis à Corentin et Smieu d'être le premier à capturer ses instants de vie sauvage. Mais ici, le loup divise. Pour mieux le comprendre, le photographe nous emmène aujourd'hui sur les traces du plus fascinant des prédateurs. Du coup, on a quitté le soleil et on vient vraiment longer la rivière, le torrent, histoire d'être le plus à couvert possible. Plus on est bas et moins on est en vue par les animaux tout bêtement. Pour cet oeil affûté, la montagne est rarement vide. Là-bas, on a une trentaine de chamois. Dès qu'il y a un mouvement, ça m'attire l'oeil. Il faut être un loup qui passe, mon oeil arrive à le choper. Peu importe le flanc, je le chope. Pour s'exercer, le photographe passe plus de 300 jours par an dehors à observer la nature. Face au loup, il comprend les craintes des éleveurs, mais pas les méthodes de régulation. Il suffit de tirer le mâle ou la femelle et ça déstructure complètement la famille et généralement la meute, elle explose. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'à la place d'avoir une seule meute dans une vallée, on peut se retrouver avec deux, trois, voire quatre meutes. Parce que tous les loups qui gravitent autour essayent de trouver un territoire disponible et là, ils vont tous se disputer pour avoir un bout du territoire. C'est connu, il y a des études qui prouvent que de tirer, de toute façon, ça ne peut pas améliorer la chose. Sauf qu'après, c'est de la politique où l'État veut faire croire aux éleveurs qu'elle fait quelque chose. Mais en fait, les tirs, voilà, ça fout le beans. Ici, une meute de loups occupe le territoire. Pour se donner une chance de les observer, il faut dormir parmi eux. Ça fait partie vraiment de la quête et ça donne vraiment une belle saveur. J'adore, quoi. Et je n'ai pas envie de redescendre. Je n'ai vraiment pas envie de redescendre dans des cas comme ça. Nuit fraîche et sommeil léger sous les étoiles. La récompense vient au lever du jour, car c'est à ce moment que la faune est la plus active. On est sur la crête en face. Tu prends la crête, tu remontes tout le long de la crête. Il y en a un peu de partout. Que ce soit du chamois, du cerf, du cheveuil, du sanglier, il y a vraiment de tout. Donc le loup, en fait, n'a pas vraiment d'effet sur les populations. Au contraire, il va renforcer cette population. C'est-à-dire qu'il va, en la sélection naturelle, fait qu'il laisse uniquement les animaux les plus forts. Ça vient améliorer la génétique de tous ces animaux. Et les populations s'en portent très bien. Mais voilà, on a fait trois plans de cerf. Maintenant, on va se mettre en objectif loup. Et là, c'est pas la même chose. Du coup, on va se poser là un petit moment. On va poser le matos. La chose la plus importante aussi avec les loups, c'est le vent. On est vraiment abrité de ce côté-là. Donc un loup qui arriverait là, on ne se sentirait vraiment pas. Donc là, maintenant, ce qui est important, c'est de ne plus bouger. De ne plus bouger et de ne plus parler. À l'affût, le temps défile, sans succès ce matin-là. Dans tous les plis du paysage, le prédateur restera pour nous un fantôme. Ça fait partie du truc. Alors après, moi, c'est que j'ai un tempérament très, très patient. Du coup, ça m'aide quand même beaucoup. Mais non, après, il faut savoir, même quand on ne voit rien, il faut savoir s'émerveiller, en fait, de là où on est. Là, c'est tellement fabuleux qu'on ne peut pas se lasser de deux coins comme ça. Ce n'est pas possible. Corentin reviendra donc dès demain sur les traces de cette espèce protégée. Réapparue en 1992, elle n'a cessé de conquérir du territoire. 1104 loups vivent aujourd'hui en France. Sous-titrage FR Stevens – Sous-titrage FR 2021